Que ce soit Marjorie d'Haïti, Bagumba d'Ouganda, Agustin du Pérou ou Amalia d'Indonésie, certains ont besoin d'acheter des chèvres pour créer un cheptel, du tissu pour un atelier de couture ou encore acheter des outils pour ouvrir un atelier de mécanique. Ils ont besoin d'une somme d'environ 400 à 800 euros. Voici quelques exemples proposés dans ce défi solidaire de l'administration. La direction de la coopération internationale et Babylone, spécialisée dans les microcrédits en ligne, ont sélectionné 71 projets de micro-entrepreneurs provenant de 9 pays en développement. Tous les fonctionnaires et agents de l'État disposant d'une adresse mail se terminant par gouv.mc sont appelés à voter pour 3 de ces projets, comme ici, à l'administration des domaines. A la fin de ce défi solidaire, fin juin, les projets qui recueilleront le plus de suffrages seront entièrement financés par la DCI pour un montant de 23 000 euros la première année, 100 000 euros au total sur 3 ans. On a la chance d'être initiés à ce type de projet par la coopération internationale et le gouvernement princier, donc les gens sont sensibles et apprécient en tous les cas d'être associés à un tel défi, à un défi solidaire. Les microcrédits, on en parle depuis pas mal d'années, et certains, concrètement, ne savaient pas exactement comment ils pouvaient, à titre personnel, s'impliquer dans les histoires de personnes en difficulté. Donc là, c'était l'occasion et on remercie la coopération internationale d'avoir eu cette idée en tous les cas. Direction le service des travaux publics où un autre référent prêche la bonne parole et explique à ses collaborateurs le principe de ce défi solidaire. Charles Potty est déjà un babylonien. Je les connais depuis 2011, je me suis inscrit chez eux justement parce que j'aimais beaucoup leur concept d'aider les gens qui sont en besoin, mais avec des prêts qui leur permettent de réaliser une opération qui va aider leur famille, alors qu'ils n'ont pas accès aux banques de manière générale dans leur pays. Donc j'ai fait des prêts de 2012 à 2014, dans un premier temps, une dizaine de dossiers que j'ai aidés, notamment en subtro au Cambodge. Et je trouve que le fait de s'être allié à Babylone pour faire les microcrédits, c'est vraiment quelque chose de super parce qu'il n'y a pas besoin d'une grosse infrastructure. Babylone fait déjà tout de son côté, ça fonctionne, c'est prouvé que c'est au point. Donc ça permet tout de suite d'investir dans quelque chose de concret, rapide et très utile. Et je trouve que c'est une idée formidable. Un mail a été envoyé aux personnes disposant d'une adresse finissant par gouff.mc, ce qui représente environ 2000 fonctionnaires et agents de l'État. chacun devra voter en fonction de ses propres critères de sélection. Déjà, je pense qu'il est intéressant d'aller voir un petit peu dans chaque pays les histoires des uns et des autres. Personnellement, je pense faire mes votes, enfin un vote par pays, enfin trois pays différents peut-être, et être plus amené à m'orienter vers des personnes en difficulté d'un certain âge, puisqu'il n'y a pas de couverture sociale dans certains pays, pas de retraite, donc des personnes âgées qui sont obligées de continuer à travailler au-delà de 75 ans. Les critères sont personnels, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre. D'abord, je regarde, il y a une recherche multicritère justement, ces pratiques. Donc je cherche d'abord les pays qui me conviennent. Aujourd'hui, j'aide au Pérou, Nicaragua et Haïti, parce que c'est trois pays qui ont subi des dictatures, qui ont eu des problèmes vraiment graves, et où les paysans et le petit peuple ont vraiment besoin d'aide. Donc ensuite, je regarde à quoi vont être utilisés les fonds. Donc si c'est des fonds pour acheter des cosmétiques, des trucs comme ça, personnellement, ça ne me parle pas. Par contre, si c'est pour acheter du bétail, pour augmenter un cheptel, si c'est pour embaucher des cultivateurs pour exploiter un nouveau du quinoa, des choses comme ça, donc ça, ça crée des emplois. Quand c'est des familles, par exemple, qui ont des enfants, et le mari est décédé ou des choses comme ça, ça, je pense que ça mérite vraiment d'être aidé. Tout ce qui est dans le commerce, je vais donner plutôt priorité à une femme, parce que pour gérer l'argent, pour le business, elles sont plus logiques et plus efficaces dans cette partie-là. Par contre, tout ce qui est agriculture, je privilégie un homme, parce que c'est des pays où le travail est dur, et donc l'homme va être plus à même de soutenir le projet. Les votes sont ouverts depuis ce mercredi 1er juin jusqu'au 30 juin. Les fonctionnaires et agents de l'État sont invités à s'impliquer dans cette aventure humaine afin de démontrer la solidarité de l'administration monégasque pour les populations les plus vulnérables. La plateforme dédiée aux défis solidaires de l'administration monégasque est accessible depuis le panneau d'accueil du portail intranet gouv.mc ou à partir du lien copmonaco.ledefisolidaire.org.